Professeur Fouad-Chahad, bonjour. Bonjour. L'après-Covid-19, faut-il inscrire la souveraineté alimentaire comme axe important de notre stratégie de développement pour remplir avec la dépendance de l'extérieur ? Nous importons toutes nos semences en plus et plus de 30% de nos produits alimentaires. On peut citer un certain nombre de produits, le lait, les fruits, le sucre, les matières grasses et céréales. Avec une vision et stratégie, le Sud pourrait-il compenser ce déficit en production ? Si on met les moyens nécessaires. Oui, bien sûr. Je voudrais, si vous le permettez, d'abord rendre hommage à tous ceux qui se battent pour chaque jour, aux milliers, aux dizaines de milliers de personnes qui se battent pour contenir cette pandémie liée au Covid-19. Depuis le personnel médical, en passant par la protection civile, la protection, les forces de l'ordre, si vous voulez, les agents qui s'occupent de nettoyer nos rues et nos espaces. Beaucoup de monde bouge pour nous protéger, pour aider les plus malheureux, en particulier ceux qui, dans les associations et dans les comités de quartier, de villages, aident les plus démunis à passer ce cap. Et je pense que, comme vous le dites, ce cap, ce problème, ce grand problème international qu'est la pandémie du Covid-19, nous a fait retenir une grande leçon concernant notre sécurité alimentaire. Nous nous sommes rendus compte plus qu'avant, même si, même avant, on savait qu'on avait des faiblesses. Je crois que cette fois-ci, nous sommes acculés et nous voyons bien que notre système d'approvisionnement du pays est très fragile et nous place dans des conditions très délicates, qu'on a eu la chance de passer pour l'instant assez bien. Mais ça montre que nous sommes loin du compte et que si nous étions obligés d'affronter de telles difficultés sur une longue période de temps, nous serions en très grande difficulté. Vous savez que le Covid-19 a dévoilé une nouvelle difficulté. C'est en dehors de l'indisponibilité possible des biens alimentaires que l'on importe traditionnellement sur le marché international, de leur indisponibilité liée au fait que certains pays qui ont des excédents ont interdit leur exportation. Donc même si vous aviez de l'argent, vous ne pouvez pas acheter sur le marché international. La Russie est un exemple pour les blés, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Thaïlande et le Vietnam pour le riz. Donc on voit bien que ceux qui n'ont pas chez eux de quoi assurer l'alimentation de base de leur population sont des pays qui sont en insécurité sur tous les plans. Mais la deuxième leçon qu'on ne connaissait pas jusqu'ici, qu'il faut retenir du Covid-19, de cette pandémie, c'est qu'une telle pandémie entraîne en plus la rupture des chaînes logistiques internationales. Donc même si vous avez de l'argent, même si vous trouvez un pays fournisseur qui est prêt à vous vendre son sucre, par exemple, ou ses huiles, vous ne trouverez pas de bateau aussi facilement que vous croyez. Et du coup, vous êtes en insécurité totale si ces situations durent ou se reproduisent. Mais cette souveraineté alimentaire, est-ce qu'elle est aujourd'hui nécessaire ? Est-ce qu'il faut travailler ? Est-ce qu'elle devient prioritaire pour mettre en place les politiques nécessaires et booster certaines localités de telle sorte à compenser notre déficit en production et avoir une sorte d'autonomie, même si on sait que sur certains produits, cela reste impossible, comme par exemple les céréales ? Je pense que maintenant, on en est conscient et tout le gouvernement travaille dans ce sens, se prépare. Il faut non seulement gérer le Covid-19, mais il faut préparer l'après-Covid. Qu'est-ce qu'on fait après l'après-Covid ? Comment on va tirer la leçon de tous ces constats que l'on fait ? et amère que l'on fait ? Et comment on s'organise pour ne plus retomber dans ces situations dans l'avenir ? Le Sahara est une solution. Par exemple, une meilleure exploitation de nos ressources et de nos potentialités naturelles dans tout le pays, mais aussi dans le Sahara, peut être une partie de la solution. Nous pouvons créer la possibilité très rapidement, dès la prochaine campagne, de mettre en place des exploitations capables de produire, y compris les biens qu'on ne produit pas ou qu'on n'a jamais produit, on peut développer la production des huiles alimentaires à partir de graines oléagineuses dans le Sahara. On peut faire produire du sucre à partir de betteraves dans le Sahara. On peut également, au Sahara, augmenter nos productions de blé. Donc, voilà trois productions principales auxquelles on peut lier l'élevage bouvin laitier pour produire davantage de lait. Mais quand on parle de l'après-Covid, est-ce qu'il y a aujourd'hui une vision, une stratégie qui se décline de telle sorte à prioriser le sud par rapport à d'autres localités puisqu'il y a la ressource hydrique qui est disponible ? Je pense, parce que nous avons la ressource hydrique, nous avons aussi le support, les terres disponibles qui ont déjà été identifiées et qui pourraient permettre une installation rapide d'exploitation de taille relativement grande pour permettre une économie d'échelle et donc produire à des coûts acceptables. Et là, nous avons, par exemple, le travail qui est prêt et qui peut être mis en pratique très rapidement. C'est le fait que le Bureau national d'études et de développement rural, le Bénédère, a déjà fait plusieurs études sur les sept wilayas au moins et cela a permis d'identifier et de valider de nouveaux périmètres où il y a de l'eau en abondance suffisante et où il y a suffisamment de terres. On a à peu près 260 000 hectares qui sont prêts à être mis en exploitation et à y installer des grandes exploitations parce que le choix pour ces terres, c'est plutôt la grande exploitation. On ne reproduit pas les mêmes schémas que ceux qu'on a connus par le passé, c'est-à-dire les mini-exploitations agricoles qui finalement n'arrivent qu'à autosuffire les paysans. Je pense qu'il faut garder les deux, mais je vous parle de ce qui peut être engagé de suite dans l'immédiat pour permettre l'introduction de nouvelles cultures et de nouveaux systèmes de production en taille suffisante. Et sur ces espaces, les choses peuvent aller très vite puisque les terres n'ont pas été déjà distribuées, l'eau a été identifiée, les ressources sont connues, on sait quelle est la profondeur, on sait quelle est la quantité d'eau disponible. Et il suffit de faire un appel à ceux qui veulent investir dans de telles exploitations pour démarrer l'opération. Et on a en parallèle à apurer la situation des concessions qui ont été déjà définies sur d'autres périmètres dans toutes les wilayas du sud et ça concerne plus d'un million trois cent mille hectares entre ce qui a été donné dans le cadre de la loi 83-09 de 1900 sur l'APFA, l'accession à la propriété foncière agricole, et ce qui a été donné dans le cadre des instructions des circulaires postérieurs de 2008, de 2011, 2017, etc., sous forme de concessions. Et ceux-là, il y a des petits, les petits, on ne va pas les chasser, et on va les encadrer pour qu'ils produisent plus, de manière plus organisée, etc. C'est un plus, on ne va pas le rejeter. Et il faut d'abord apurer la situation parce qu'elle est kafkaïenne pour l'instant. Et nous avons les moyens de le faire. L'outil a été mis au point par le Bénédère, et ça cadre d'ailleurs parfaitement avec le programme d'action du gouvernement sur la numérisation. Nous avons donc, le Bénédère a mis au point une plateforme informatique qui nous permet de recenser très précisément toutes les terres qui ont été données, les individus à qui ça a été donné, de régulariser les situations normales, mais qui tardent à être régularisées, et de récupérer des terres qui ont été données à des personnes qui ne les ont jamais travaillées. Vous allez engager cette procédure de récupération des terres qui n'ont pas été exploitées ? Absolument. C'est une des actions parallèles. Elles se font ensemble. L'une est plutôt administrative, c'est-à-dire que justement, c'est un outil qui va nous permettre de nous débarrasser enfin de l'administration pléthorique qui faisait que plus personne n'arrivait à savoir ce qui se passait sur le terrain et à partager cette application non seulement avec tous les services du ministère de l'Agriculture, mais aussi à la partager avec le ministère de l'Intérieur puisque les Wallis sont impliqués de fait, puisque c'est eux qui donnent les arrêtés d'attribution définitive de concession ou de terres dans le cadre de la PFA. Et donc, en partageant cette application, on arrivera à maîtriser la situation de meilleure façon. Mais justement, quand vous parlez un peu du Bénédère qui a répertorié bien sûr toutes ces terres agricoles qui pourraient être cédées prochainement, vous avez parlé de 260 000 hectares dans l'immédiat, dans les 7 ouïe d'ailleurs. Les 7 ouïe d'ailleurs identifiées, lesquelles exactement ? Eh bien, il y a classiquement là où il y a le plus, c'est Ouagla, puis Rardaya, et viennent après à Drar, Biscra, un peu. Biscra, il y a un problème pour l'eau, parce qu'il y a beaucoup de rabattements, donc il faut être prudent. Il y a un peu Larouat, Béchard, et non, pas Tamarassot. Si, Tamarassot pour Ingzem en particulier. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi accompagner ces investisseurs potentiels ? Comment vous allez faire ? Est-ce qu'ils doivent aujourd'hui se rapprocher du ministre pour avoir cette terre ? Ou alors vous allez totalement décentraliser, mettre tous les moyens logistiques à leur disposition ? L'idée qui est en préparation, mais elle n'est pas encore définitive, parce qu'il faut passer par le changement de texte législatif. Ça va intervenir prochainement ? Très prochainement, c'est dans le circuit. On est en train de finaliser les textes. Le premier texte important que le ministère essaye de finaliser, c'est celui qui concerne la réorganisation de l'ONTA, l'Office National des Terres Agricoles, qui jusqu'ici était chargé simplement de distribuer les terres et qui ne s'intéressait pas à la suite. L'ONTA va devenir une espèce de guichet unique où tous les dossiers, tous ceux qui veulent des terres dans le sud et veulent investir dans le sud, passeront par un guichet unique qui évitera les allers-retours entre l'APC, le WALI, la Daira, le ministère. Donc ça simplifie les choses. Sur le terrain, l'ONTA dispose de structures locales qui reçoivent les personnes, qui traitent les dossiers et qui ont des délais très courts pour le faire. Et comme ils auront de moins en moins à gérer la distribution de terres, ils vont être en même temps chargés d'encadrer, d'appuyer les investisseurs. Donc ils auront de nouveaux services qui s'occuperont de l'appui aux investisseurs. Nous avons d'autres textes en préparation concernant les cahiers de charges. Il faut définir ce que peut faire un exploitant sur les terres. Parce que n'oubliez pas que la souveraineté de l'État reste totale sur les terres et sur l'eau. Pour les concessionnaires. Et ça demeurera ? Ça demeurera. Parce que c'est le seul moyen de s'assurer qu'il n'y aura pas de gaspillage de nos potentialités et de nos ressources. Qu'il y aura une utilisation rationnelle de ces potentialités et de ces ressources. Donc le cahier de charges, la révision porte sur quoi ? Il était assez précis concernant la terre, mais il n'y avait rien sur l'eau. Donc on va préciser les règles d'utilisation de l'eau de manière que ça soit fait de façon rationnelle et on va distinguer entre ceux qui veulent investir dans les cultures stratégiques pour l'État, c'est-à-dire le blé, la betterave, les huiles, ça peut être colza, soja, tournesol ou arachide, etc. et sur les fourrages principaux qui vont permettre de développer l'élevage bovain-létier. Voilà les grands axes sur lesquels on va essayer d'orienter les nouveaux investisseurs. Alors professeur Fouad-Chahad, moi je voudrais revenir avec vous sur la stratégie qui est en train d'être mise en place, qu'on peut engager juste après, bien sûr, la maîtrise du Covid-19. Bien sûr, vous avez parlé un peu des facilitations, des mesures qui sont prises, l'Ontea qui devient quasiment l'interlocuteur direct des potentiels investisseurs au niveau des régions sud qui ont été retenues pour bien sûr augmenter nos rendements agricoles, les DSA, leur avenir ? Les DSA seront... Les directions bien sûr de l'agriculture. Les services agricoles, on en a besoin localement, non seulement pour suivre parce qu'ils vont être présents dans les grandes décisions au moins pour enregistrer l'information et pour pouvoir organiser l'accompagnement des producteurs, leur encadrement technique, prévoir les formations nécessaires ou les recyclages nécessaires. Ils seront là aussi pour suivre le travail qui sera fait en parallèle par tous les instituts techniques en matière d'expérimentation et de formation. Ils seront là aussi pour suivre les données pour le ministère, donc pour informer sur ce qui se passe en matière de production, de rendement, de superficie, pour informer aussi sur les difficultés que rencontrent les agriculteurs ou les éleveurs dans leur wilaya d'implantation. Alors vous avez parlé de caille de charge pour l'exploitation de l'eau parce que c'est de l'albien, c'est une eau qui n'est pas renouvelable. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez été jusqu'au petit détail, au tout petit détail sur le volume de l'exploitation avec bien sûr les mesures qui sont prises pour éviter bien sûr que cette eau ne soit contaminée par des pesticides ? Je crois, je crois parce que nous aurons un caillet de charge qui sans être tatillon, bureaucratique, sera un caillet de charge assez précis et cela sur la base d'abord des expériences du passé, des remontées d'informations qui nous sont parvenues d'agriculteurs que je qualifierais d'honnêtes si vous voulez et qui vous disent quels sont les possibles, comment dire, là où ça peut être une occasion de gaspiller des ressources, une ressource telle que l'eau et donc nous savons qu'il y a trois ou quatre points sur lesquels il faut être très ferme sur la façon dont est fait le forage, sur le lieu où est fait le forage, sur la façon de protéger le forage et sur la façon de gérer le forage en utilisant de préférence les techniques, les dernières technologies qui permettent de réduire la consommation d'eau, de donner à la plante exactement la quantité d'eau dont elle a besoin et pas plus. Alors, ça c'est les deux chantiers les plus importants que vous êtes en train d'engager, à savoir la réorganisation de l'ONTA et bien sûr le CAI de charge qui sera promulgué prochainement pour l'exploitation de l'eau au niveau du sud du pays. Vous procédez aussi à l'annulation de certains circulaires qui ont handicapé, qui ont carrément ligoté le secteur de l'agriculture. Il ne s'agit pas vraiment d'annulation, il s'agit de révision parce que ces circulaires ont permis de lancer quand même un certain nombre d'exploitations qui fonctionnent, qui donnent des productions et qu'il ne faut pas nier. Il ne s'agit donc pas de jeter le bébé avec l'eau du bain comme on dit, mais il s'agit de revoir la circulaire de manière à en lui enlever ce qui est apparu par la suite comme des insuffisances ou comme des entraves bureaucratiques inutiles et donc de permettre une meilleure, une facilitation des opérations et une rapidité d'exécution dans l'opération. Parfois, vous savez, avec l'application des méthodes de ces dernières années, il y a des cas où un périmètre est identifié en 2012 et en 2020 il n'est pas encore opérationnel. Et donc, c'est ces situations qu'il ne faudra plus retrouver dans l'avenir. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec les moyens que nous mettons en place et nous avons vu aujourd'hui que la technologie c'est le meilleur rempart pour un peu casser toutes les frontières, est-ce que, par exemple, il va falloir aussi accompagner cette dynamique avec, bien sûr, des centres de recherche impérativement ? Les centres de recherche sont nécessaires puisque... Les impliqués ? Oui. Ils sont nécessaires, on le sait. Mais les impliqués, c'est encore mieux. Les impliqués, il faut qu'ils s'impliquent. Il faut que, non seulement que, bien sûr, le ministère de l'Agriculture, premier acteur de la liaison pour créer la passerelle, devrait s'organiser. Je pense qu'il est en train de faciliter les choses, d'organiser. Il faut aller encore plus loin, certainement, pour permettre à l'université ou au centre de recherche, au laboratoire, d'être présents sur le terrain, aux côtés des agriculteurs, d'observer, d'expérimenter, de développer les stations de recherche qui existent déjà, mais qui ne font pas toujours, peut-être n'exécutent pas toujours des programmes suffisants parce qu'ils ne sont pas sollicités par les acteurs de terrain. Et donc, c'est cette articulation qu'il faut réussir pour permettre l'accompagnement réel et même, non seulement un accompagnement, mais il faudrait que la recherche soit devant les agriculteurs et non pas derrière eux. Il faut qu'elle vienne avec des idées nouvelles qu'elle propose aux agriculteurs et non pas l'inverse. Il faut impérativement introduire les nouvelles technologies dans l'agriculture pour augmenter les rendements et faciliter aussi le travail. Pour l'eau, par exemple, nous avons besoin... La gestion à distance. Voilà, les principes d'une gestion à distance qui permettent de gérer des grandes exploitations. Vous ne pouvez pas gérer une grande exploitation dans le sud comme une exploitation de 20 hectares. Vous ne pouvez pas être présent partout. Et donc, vous avez besoin de travailler avec les nouveaux outils. Pour gérer... pour identifier les cultures à mettre en place, les calendriers cultureaux qui s'adaptent réellement au sud et sur lesquels parfois on n'a pas de vraie expérience, il faut l'accompagnement de la recherche, il faut l'accompagnement de l'innovation. introduire la betterave dans le sud, il faut un accompagnement de l'innovation puisque ce n'est pas la même chose que de cultiver la betterave à Guelma ou à Sidil-Hadar comme on le faisait dans les années 70. ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, il faut un accompagnement permanent de la recherche pour aider les agriculteurs à introduire des innovations dans leur système de culture et de production. Mais vous allez lancer prochainement des appels à investissement dans le sud par rapport au périmètre que vous avez recensé, les 7 huilayas dont vous avez parlé. Est-ce qu'on peut considérer que vous favorisez essentiellement dans un premier temps l'investissement national ou l'investissement étranger ? Est-ce qu'on a cassé tous les tabous de telle sorte à nous ouvrir vers l'extérieur ? J'espère que les tabous sur le plan des principes sont cassés. Mais il faut maintenant la loi. L'accès à la propriété. Il faut que la loi accompagne les choses et donc il faut changer des textes. L'accès à la propriété ou l'accès à la concession pour des étrangers, c'est ouvert ou pas ouvert ? Il faut toujours un investissement national ? Il faut que le gouvernement tranche. Le gouvernement n'a pas encore tranché donc on ne peut pas répondre. Mais je pense que le principe qui pourrait se dégager c'est que il sera plus facile pour des Algériens de s'associer avec des étrangers et avec une plus grande liberté d'action que par le passé. Parce que vous savez que par exemple dans les anciens textes, non seulement on imposait le principe du 51-49 qui ensuite a été légèrement amendé, mais on a imposé aussi à l'investisseur étranger d'utiliser les banques algériennes pour investir ce qui était une absurdité jamais imaginée ailleurs. Alors qu'il peut venir avec ses fonds ? normalement il vient avec ses fonds et il ne compte pas sur l'argent algérien pour... Ils ont financé avec l'argent algérien. Absolument. Donc il y a des textes à changer et ça, ça peut se préparer même pendant le Covid. On peut préparer ces textes-là de telle manière à ce que lorsque on sera sorti totalement du déconfinement on pourra donc lancer les opérations en toute transparence et en toute clarté. Mais est-ce que l'Algérie pourrait être aussi au même titre que par exemple les autres secteurs d'activité une terre de délocalisation pour les agriculteurs étrangers qui pourraient être confrontés à des crises dans leur pays ? Ça pourrait se faire également ? Je ne sais pas. On peut s'ouvrir à toutes les hypothèses ? Je pense qu'il faudra réfléchir à toutes les hypothèses en ayant toujours en tête l'intérêt général national. Si au bout du compte telle ou telle pratique nous permet d'avoir une plus grande sécurité alimentaire pourquoi pas ? Il faut examiner la question voir qu'est-ce que ça nous rapporte quels sont les risques que l'on court et le faire en toute intelligence et avec l'assentiment de la société. Donc il n'y a pas à mon avis de tabou à avoir. Il faut réfléchir sur chaque proposition et voir en quoi le seul tabou qui restera et je pense qui sera difficile et impossible à surmonter parce qu'aucun Algérien ne voudra que ça revienne. et je pense que dans l'agriculture la seule forme acceptable avec un étranger c'est la concession. Ce n'est pas on ne vendra pas de terre on ne donnera pas de terre à des étrangers l'histoire nous a montré pourquoi il ne faut pas le faire. Concession sur 99 voilà on peut ça se négocie ça peut changer il n'y a pas de tabou là-dessus. Alors investissement synonyme aujourd'hui d'aide et de soutien par l'État ou l'État va se désengager de cette sphère de telle sorte le moins possible ça ne sera pas comme par le passé par là-bas on finance tout le monde et y compris les copains le moins possible à mon avis l'État va reprendre plutôt son travail de régulation de contrôle et de s'assurer surtout par exemple que les ressources nationales ne sont pas gaspillées ne sont pas comment dire gaspillées de manière détournées dilapidées voilà dilapidées ça c'est son rôle naturel et il le conservera je pense par contre pour l'investissement si l'État aide il aidera plutôt les petits les moyens ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour démarrer parce que l'État souhaite que démarrent des productions que se développent des productions et donc il a besoin d'apporter un appui aux plus faibles à ceux qui ne pourraient pas réussir tout seul l'État pourrait appuyer plus les petites entreprises par exemple qui sont autour de l'agriculture et dont l'agriculture a besoin alors est-ce qu'on peut considérer qu'on a par exemple des données chiffrées sur ce qu'on pourrait avoir où nous sommes en train encore de tâtonner professeur jahat où on sait ce qu'on veut au niveau du sud du pays je pense que globalement on a une visibilité je pense que les terres qui ont déjà été identifiées comme exploitables constituent déjà un pactole important à mettre en valeur il faut simplement vérifier que ce sont toutes des terres réellement exploitables c'est-à-dire qu'il y a présence d'une eau abondante suffisante pour permettre une exploitation durable les terres qui ont été identifiées c'est un grand terme sont déjà de l'ordre de 1 million 800 000 hectares mais peut-être que dans ces 1 million 800 000 hectares identifiés de manière grossière avec ce qui a été étudié je pense qu'on arrivera très probablement à valider à peu près 1 million d'hectares qui seront réellement exploitables parce qu'il faut étudier les choses parce qu'il ne suffit pas de dire il y a de la place il y a un terrain favorable pour que ça devienne un périmètre agricole il faut s'assurer que les quantités d'eau sont là et que les coûts ne sont pas considérables pour leur exploitation mais est-ce qu'on peut considérer que ça va un peu augmenter notre superficie arabe qui est de 8 millions et demi d'hectares actuellement au niveau du sud du pays compenser les terres qu'on perd au nord au profit du sud on peut gagner encore au moins un million d'hectares et un million d'hectares comparé aux 8 et demi que l'on a vous voyez bien que c'est un pourcentage important c'est à peu près trois fois plus que toutes les terres qui sont exploitées actuellement au sud et qui nous permettent de rattraper de diminuer pas mal notre niveau de dépendance alimentaire avec Biskra en premier lieu mais aussi Eloued mais aussi Hadrar et Ouagla vous savez bien que c'est devenu notre source principale d'approvisionnement pour les marchés de fruits et légumes en particulier mais est-ce que vous avez réglé un peu les questions logistiques de telle sorte à rapprocher un peu les distances que le nord puisse être alimenté et que le sud puisse acheminer sa marchandise parce que le coût est différent entre le sud et le nord le coût de revient en tout cas il est clair que dans tout le gouvernement on s'est rendu compte de l'importance de l'infrastructure et de la logistique et du coup vous avez vu les espaces de vente il y a quand même eu des actions qui ont permis par exemple que l'OAIC s'installe un peu partout avec ses silos ses CLS etc il y a une nette perception de la nécessité de développer les chambres froides un peu partout sur le territoire de créer de vrais abattoirs aux normes dans des territoires comme Tamaraset ou la wilaya d'Illizy par exemple ou la wilaya d'Adrar donc il y a une réelle perception mais il faut aller encore plus loin et ça c'est dans le cadre de la nouvelle politique du plan d'action du gouvernement quand on dit par exemple développer la betterave dans le sud ça signifie qu'il faut installer une sucrerie et la sucrerie elle ne pourra pas être au nord il faudra absolument qu'elle soit à 40 maximum 40 km de l'exploitation et donc elle doit être dans le sud si on développe la betterave à Ouagla ça veut dire que la sucrerie sera à Ouagla et donc il faut développer l'industrie si on développe le le soja par exemple bon ça c'est des graines qui sont récoltées les graines peuvent être stockées localement et on peut les transporter à notre aise vers le nord si la raffinerie ou l'usine de trituration se trouve au nord mais de préférence il faut installer une usine au moins de trituration sur place ça va créer de la richesse et de la dynamique et de l'emploi donc ça va créer est-ce que l'environnement sera protégé et est-ce que ça sera bio c'est la question de l'auditeur rapidement professeur Chahat ça nous avons je crois même un ministère délégué spécialisé dans l'environnement saharien et qui va donc être à nos côtés nous réfléchirons ensemble sur les moyens de nous assurer que les choses se fassent le plus le plus en garantissant la sécurité sanitaire de nos de nos aliments et donc là les dispositions seront prises il n'y a pas que l'eau à protéger il y a aussi le produit final il faut s'assurer que c'est un produit sain alors est-ce qu'il va y avoir une liste de cultures à développer en convenance avec les disponibilités au nom ou alors c'est ouvert puisque vous avez parlé d'abord dans un premier temps de la bettera vous avez parlé des céréales vous avez parlé un peu de l'élevage pour le lait mais est-ce qu'il y a d'autres cultures qu'on pourrait développer on ne peut pas développer n'importe quoi il y aura un cahier de charge bien précis il y aura un cahier de charge en tout cas pour les grandes exploitations les grandes exploitations il faut qu'elles rentrent à notre avis dans la stratégie du gouvernement la stratégie du gouvernement c'est de diminuer le niveau d'insécurité alimentaire pour un certain nombre de produits donc on les oriente vers ces productions mais que si quelqu'un veut planter autre chose il ne bénéficiera pas des facilitations qu'accorde l'Etat si c'est sa propre terre et à la limite pourvu qu'il protège l'eau et qu'il ne la gaspille pas nous ne sommes pas fermés aux initiatives est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui dans la vision du gouvernement la sécurité alimentaire est devenu un axe prioritaire puisque nous avons vu avec la fermeture des frontières même avec votre argent vous ne pouvez rien acheter et même les pays ont gardé en rétention leur production pour leur population on ne sait jamais je crois que c'est devenu le leitmotiv du gouvernement et même le président de la république souvent rappelle que c'est une priorité nationale qu'il faut régler diminuer cette insécurité alimentaire le plus fortement possible et réduire la facture alimentaire aussi absolument qui est lourde c'est lié quand vous produisez chez vous vous n'avez pas besoin d'importer donc c'est une action déterminante et c'est aussi rappelez-vous le seul moyen le premier moyen peut-être pas le seul mais le premier moyen pour diversifier l'économie qui est aussi un axe majeur dans le plan d'action du gouvernement et c'est intimement lié aussi à l'agro-industrie est-ce qu'il y a des professionnels dans vos futurs projets et relances de l'activité agricole au sud ou juste des administrateurs comme ce fut le cas par le passé est-ce que vous sollicitez des professionnels de telle sorte à orienter et ne pas se concentrer consacrer seulement sur c'est-à-dire des administrateurs vous allez dans un guichet unique vous trouvez un administrateur qui ne peut pas vous orienter ni vous indiquer ce qu'il faut faire non justement ça va être le guichet unique ouvert à l'ONTA devrait inclure des professionnels de l'investissement agricole pour expliquer qu'est-ce qu'il est possible de faire comment on peut le faire qui peut encadrer qui peut soutenir l'agriculteur qui veut s'installer alors autre question pourquoi la viande aux vignes de la racie d'ahou du sud n'est pas vendue au nord du pays pour des conditions sanitaires qu'il faudra revoir la façon de procéder mais elle n'est pas interdite ce qui est interdit c'est le transport du vif du vivant et donc la solution qui a été proposée et qui a accepté sur le plan du principe ça nous évitera de ramener de la viande du Brésil c'est de développer des abattoirs sur place d'abattre les animaux localement et de transporter la viande vers le nord la viande en tant qu'il vient en carcasse n'est pas interdite de distribution dans le nord et ça nous évitera d'importer de la viande du Brésil ou de l'Espagne professeur Fouad Chahat merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci à vous merci merci C'est parti.